Générique Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Daniel Simonnet. Bonjour. Bonjour. Oratrice nationale de la France Insoumise. Alors, il y a des sondages. Ça vaut ce que ça vaut. On est à trois mois des élections. C'est une photographie à l'instant T, mais on voit quoi ? Je vous renvoie à Aris Interactive pour RTL ou BVA ce week-end, qui montrent que le parti présidentiel, le parti d'Emmanuel Macron, la République en marche, arrive en pôle position, en tête des intentions de vote. Ça ne vous surprend pas ? Après trois mois de mobilisation, de crise des gilets jaunes, le parti du président est en tête. Ça vous surprend ? Alors, oui, comme vous l'avez dit à juste titre, il faut prendre quand même des distances avec les sondages. Moi, je remarque, par exemple, s'il y en avait un de BVA qui nous mettait, par exemple, à 13% chez les jeunes, mais à 0% chez les étudiants. Donc, il y a quand même bien souvent des bidouillages problématiques. Et on sait que les instituts de sondage ne sont pas totalement indépendantes, n'est-ce pas, quand même, du pouvoir médiatique et du pouvoir politique, et qu'ils ont aussi une intention prophétique. Donc, ils ont une intention d'essayer de créer un contexte qui va infléchir les intentions de vote des personnes. Maintenant, ce que l'on peut constater, c'est que la stratégie d'Emmanuel Macron, elle est également de capter l'électorat de droit traditionnel. C'est vers cela qu'il se dirige. Avec succès, pour l'instant. Avec succès sur l'électorat de droite, parce qu'on voit que Wauquiez n'arrive pas, au niveau des Républicains, à sortir... Vous êtes surprise ou pas, encore une fois, par cette proposition du parti présidentiel à trois mois d'élection ? Alors, je pense qu'on a une autre difficulté, qui est que toutes celles et ceux qui sont les plus critiques sur les politiques conduites, et nationalement, et par l'Union européenne, sont aussi ceux qui s'abstiennent le plus fortement. Et c'est ça qui est notre difficulté à nous, France Insoumise... De faire venir voter ? Exactement. De faire se déplacer ? Parce que, voilà, une indication qui est intéressante dans les sondages, c'est que finalement, notre électorat, France Insoumise, est celui qui est le moins, comment dire, mobilisé aujourd'hui pour aller aux urnes, pour aller voter... Parce que l'Europe, ça ne les intéresse pas ? Mais c'est pas que l'Europe ne les intéresse pas, c'est que je pense qu'ils ont un plus haut niveau de conscience que l'Europe, qui aurait dû être la solution sur les enjeux écologiques, sur les enjeux de la redistribution des richesses, sur... Ne fait pas le job. Mais elle fait pire que l'autre job. C'est-à-dire que l'Union européenne, les traités européens, sont le problème. C'est-à-dire que les traités européens qui imposent le libre-échange sont un facteur aggravant et accélérateur de la catastrophe écologique. En interdisant l'harmonisation fiscale et en imposant la concurrence libre et non faussée, ils sont responsables d'une aggravation du dumping fiscale. Bon, on dérive un tout petit peu, c'est intéressant, on dérive juste... Mais donc, la difficulté que nous avons, c'est de dire, attention, et là je m'adresse vraiment à toutes celles et ceux qui ne sont pas encore motivés, mobilisés pour aller voter, votre abstention serait le plus beau cadeau à Emmanuel Macron. Justement pour désobéir à ces traités-là, et pour donc exprimer un rejet de leur pendant dans la politique nationale, antisociale, antichologique de Macron, c'est justement, c'est se déplacer. Et puis la seule liste qui assume la rupture avec les traités, c'est la liste de la France insoumise. Aux élections, il était à 20, encore une fois, Jean-Luc Mélenchon. Là, on est autour de 8, allez-on dire 8-10 pour arrondir. La bataille pour l'instant, pour la pôle position, sans l'être entre la République en marche et le Rassemblement national, vous n'êtes pas hors course, même si vous stagnez pour l'instant. Comment expliquer, c'est quand même curieux que cette séquence ne vous profite pas ? On aurait pu dire que c'est du pain béni pour la France insoumise, ce sont vos thématiques. Et non ! Ça doit cogiter, j'imagine, la France insoumise, là-dessus. Il y a une séquence, oui, où nous avons énormément marqué des points en termes de bataille culturelle. Parce que si vous voyez la séquence, les grandes préoccupations des Françaises et des Français, c'est quoi ? La question de la justice fiscale. C'est exactement ce que nous avons pu défendre dans le programme de la présence administrative. Mais on dit la même chose. C'est-à-dire, il faut 14 tranches d'impôt sur le revenu, il faut restaurer cet impôt sur la fortune, et il faut baisser la TVA sur le produit de première année 6T. C'est la question d'une urgence écologique. Vous avez vu la mobilisation des jeunes en ce moment pour dire, attention, là, il y a une irresponsabilité des États qui sont en dessous de tout, qui n'engagent pas dans la décroissance des émissions de gaz à effet de serre. Or, nous sommes justement la liste qui porte à cette question. Mais malgré cette bataille culturelle, ça ne se traduit pas. Vous êtes quatrième dans les sondages, derrière la droite. Vous avez vu à quel point, depuis septembre, nous avons fait l'objet d'un bashing permanent. Je veux dire, la séquence sur les perquisitions. Il y a eu cette phrase malheureuse. La personne est sacrée. Il y a cette phrase qui fait mal quand même. On a le sentiment qu'il n'est pas injusticiable comme un autre. On sait que ça a frappé l'opinion. Oui, alors que la référence, elle est la référence à la Révolution française, qui est qu'un pouvoir politique, quand il s'attaque à des élus de la République avec une volonté de judiciariser la criminalisation de l'opposition politique, parce que c'est quand même une séquence extrêmement grave dans laquelle nous sommes, c'est que vous avez un parti majoritaire qui instrumentalise le parquet pour aller à l'encontre de la première force d'opposition. Et on voit bien qu'il y a, de la part du pouvoir politique et de la part des grands médias, un acharnement beaucoup plus fort contre les Gilets jaunes, contre la France insoumise. Résultat, vous n'en profitez pas. Ce sont vos thématiques qui sont dans le débat. Eh bien, nous allons mobiliser. Et moi, je dis à toutes celles et ceux qui ne sont pas encore mobilisés pour aller voter, ne faites pas ce cadeau à Emmanuel Macron. On l'a entendu. Il n'y a pas une part de déception de dire qu'on gagne la bataille des idées ? Mais que dans les urnes, dans les intentions de vote... Il y a toujours un décalage entre la bataille des idées et la traduction dans les urnes. Bon, il faut attendre. Et donc, on est d'autant plus déterminés à poursuivre campagne. Voilà, on a une candidate tête de liste, Manon Aubry. Nous sommes très fiers d'elle, qui vraiment incarne la lutte contre l'évasion fiscale, qui est issue du mouvement associatif, alter-mondialiste, et qui est vraiment une insoumise déterminée dans la lutte contre l'évasion fiscale et contre les lobbies. Et c'est vraiment le cœur du problème de l'Union européenne. Il y a un autre sondage, Daniel Simonnet, Odoxa, qui montre, sondage de plus, il y a peut-être un retournement qu'un Français sur deux, plus d'un Français sur deux, 55% veut l'arrêt du mouvement des Gilets jaunes. Ça y est, l'opinion est en train de basculer en leur défaveur. On ne se dit pas quand même qu'à un moment donné, c'est vrai que ces mobilisations vont devoir cesser, d'autant que la sympathie, au-delà de ça, pour le mouvement, s'étiole aussi. Vous savez, l'arrêt d'un mouvement, ça peut être tout simplement la victoire d'un mouvement, que Macron cède sur la question, justement, de l'ISF, de la hausse des salaires, de l'indexation des retraites, ne cède sur rien. Pour vous, la mobilisation, si on vous pose la question, si Odoxa, vous vous posez la question, à Daniel Simonnet, elle dirait non, non, il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer. D'ailleurs, c'est ce que souhaite notre électorat majoritairement. Oui, mais ça veut dire quoi ? Je veux dire, moi, je souhaite que le mouvement gagne. Si le gouvernement lâche sur la question du référendum d'initiative citoyenne, c'est une victoire pour le mouvement. Donc derrière cette question, on peut tout y mettre. Ce qui est évident, c'est que Macron souhaite depuis le début que ses manifestations s'arrêtent. Ces dernières phrases d'hier soir sont gravissimes. Oui, justement. Ceux qui vont aux manifestations violentes sont complices. C'est ce qu'il estime hier à l'Elysée. Ce n'est pas la seule phrase. Alors, il y a cette phrase-là qui est gravissime. Pourquoi c'est gravissime ? Il y a une deuxième qui est gravissime où il dit c'est un miracle qu'il n'y ait pas encore un mort du fait des forces de l'ordre. C'est gravissime de la part d'un président de la République de finalement banaliser et de se dire finalement la répression policière serait de l'ordre de la normalité qu'elle provoque un mort dans les manifestations des Gilets jaunes. Ce gouvernement est d'une irresponsabilité à ce point-là. C'est un miracle qui n'est pas eu de mort du côté des policiers. Non, ce n'est pas du côté, c'est du fait des forces de l'ordre. Tellement ils l'estiment que la manifestation... Ceux qui vont aux manifestations violentes sont complices. C'est ça qui m'a remarqué aussi. Ça veut dire qu'on remet en cause ce droit constitutionnel de manifester, ce qui est cohérent avec leur loi. Il a dit que je ne peux pas interdire la manifestation. La seule loi qu'ils ont prise du fait de la mobilisation des Gilets jaunes, ce n'est pas pour répondre aux revendications du peuple qui dit on n'arrive plus à remplir le frigo. Ça a été la loi anti-casseurs où ils reprennent la proposition de loi des Républicains qui était antérieure aux Gilets jaunes. Donc on est sur une dérive autoritaire du pouvoir. Et d'ailleurs je pense que ces dérives autoritaires du pouvoir, vous les connaissez en France, mais vous les connaissez dans pas mal d'autres pays, et plus nous allons avancer dans la crise climatique. C'est-à-dire l'impossibilité de continuer ce modèle économique complètement aberrant du libre-échange, où il faut chercher à faire du profit pour du profit, et où les questions climatiques s'aggravent, et où les inégalités sociales s'aggravent, les pouvoirs en place vont continuer à leur pente dans la dérive autoritaire. Et on est dans ce temps-là en France, et c'est très inquiétant. C'est pour ça que la parole du président de la République, pour finalement totalement dénigrer au peuple le droit même de manifester, est extrêmement grave. Il a dit évidemment qu'il n'y a pas question d'interdire les manifestations. Il a été clair là-dessus. Il n'y a pas de sujet, il y a le droit à manifester. Après, grand-d'accord, il y a de la casse. Ceux qui sont à côté, ils seront complices. Vous serez tous complices s'il y a de la casse. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Moi j'ai quasiment fait toutes les manifestations des Gilets jaunes depuis le 17 novembre. Donc je suis coupable de ce qui s'est passé. Et lui par contre a toujours une irresponsabilité par rapport à l'ensemble des violences policières qui ont pu avoir lieu. Vous vous rendez compte ? Là par exemple, j'avais juste avant de venir une femme qui est du côté des... Alors je crois que c'est dans l'est de la France. Ils occupaient avant un rond-point. Ils se sont déplacés sur un terrain privé. Donc ils ont une occupation Gilets jaunes sur un champ qui ne pose aucun problème. Et il y a un arrêté de la préfecture pour les en déloger. Donc on voit bien que tous les moyens sont bons pour casser ce mouvement par le biais de la répression, par le biais de la judiciarisation, au mépris de la souveraineté de ce peuple qui s'exprime. Une partie en tout cas du peuple qui s'exprime, on peut dire tout le peuple. Mais il y a un autre sondage qui est intéressant et qui montre qu'il y a environ plus de 75% des Françaises et des Français qui participent au grand débat que M. Macron a lancé. C'est donc un flop malgré le souhait de débats permanents qui s'expriment dans le peuple. Ça serait bien qu'on en parle aussi. Dans le cas de ces grands débats, c'est intéressant, encore une fois, il était à l'Élysée hier, le président qui s'est déclaré favorable à une accélération de la baisse de la fiscalité. Vous dites chiche ou vous dites comment est-ce qu'on finance ça ? Parce que derrière, il parle quand même de faire des économies sur la dépense publique. Je m'imagine que ça ne vous plaît pas trop. Mais ce qui est exprimé à travers la mobilisation sociale aujourd'hui, ce n'est pas la baisse des impôts, c'est la justice fiscale. Prenons la question de la TVA. Il y a les deux. Non, non, non. Prenons la question de la TVA. La TVA, ça représente plus de la moitié des recettes fiscales de l'État français. Quasiment 150 millions d'euros. La TVA, pour les 10% les plus pauvres, la TVA, ça représente 12,5% des revenus. Pour les 10% les plus riches, ça représente seulement 5% des revenus. Vous voulez une TVA progressive ? Il faut absolument réduire très fortement la TVA sur les produits première nécessité. Vous prenez la question de la CSG. Ça coûte 10 milliards ? La CSG, vous savez, ça coûte 3 milliards. Là, il y a 3 milliards qui ont été offerts aux plus riches de ce pays. On fait une redistribution des richesses à l'envers. M. Macron a fait un hold-up dans les caisses de l'État. Il a pris 3 milliards dans les poches des plus pauvres, à travers la hausse de la CSG, la suppression, la baisse des APL, par tout un tas de mesures antisociales. Et il les a données aux plus riches de ce pays. À travers la suppression de l'ISF, à travers la flat tax. 3 milliards, 1,5 milliard. C'est 5 milliards, c'est 5 milliards. Et le CICE, vous avez plus de 40 milliards CICE sans aucune contrepartie exigée et avec un résultat qui est quasiment... Oui, mais quand vous cumulez l'ensemble des dispositifs d'exonération sociale qui sont faits aux grandes entreprises de ce pays... Mais c'est bon pour le... C'est qu'un coût du travail moins cher, c'est censé aider les entreprises... Quel est le résultat ? Et y a-t-il une seule évaluation qui nous montre que ces politiques de l'offre, que ces politiques de cadeau... France Stratégie a fait une étude et montré que... Les résultats n'étaient pas à la hauteur des sommes engagées. Il y a eu des résultats, mais pas, quand on voit les montants qui sont engagés... Non, c'est une catastrophe. 20 milliards d'euros. Vous auriez fait une autre politique. Ça fait cher par emploi. Mais non, non, c'est très très cher par emploi. Vous auriez au contraire, au lieu de supprimer, par exemple, les contrats... Et sur les baisses d'impôts, vous en pensez quoi, Daniel Simonnet ? Non, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut baisser la TVA très fortement. Il faut mettre 14 tranches... Sur les produits de première nécessité. Exactement. Il faut mettre 14 tranches d'impôts sur le revenu pour améliorer la progressivité. Et tous les Français payent l'impôt sur le revenu ? Ah ben, si vous avez... Parce que ça, c'est dans le projet de Jean-Luc Mélenchon. Alors, oui, oui, mais attention... Moi, je me suis rendu compte que dans son projet, parce que quand Jacqueline Gourault, ce week-end, vous avez vu dans le JDD, a dit qu'il faut qu'il y ait un impôt sur le revenu universel, elle s'est fait tomber dessus par tout le monde, retoqué même par le président, en tout cas par Matignon. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, il est favorable, j'ai retrouvé dans un contexte complètement différent. Parce que même symboliquement, tous les Français... Avec, par contre, deux modifications extrêmement importantes qui feraient que les Français payeraient beaucoup moins d'impôts. C'est que vous avez forcément à la fois la TVA qui est très fortement baissée et la CSG qui devient progressive. Parce que ce qui est inacceptable également, c'est que la CSG, elle est proportionnelle, elle n'est pas progressive. Or, nous, nous souhaitons que la CSG soit, comme l'impôt sur le revenu, une progressivité. Et donc, si vous intégrez de la progressivité, c'est différent. Et la question de l'impôt universel tel que nous, nous le défendons dans l'avenir en commun, c'était surtout de faire en sorte que, comme les États-Unis le font, n'importe quel ressortissant français quand il est à l'étranger pour faire de l'évasion fiscale, échapper à l'impôt, on va le chercher. Parce qu'il est américain. On va le chercher et on lui fait payer les impôts qu'il aurait dû payer s'il était resté en France. Quand la France insoumise s'inspire de ce qui se fait aux États-Unis... Eh bien, alors, notez-le ! Mais par contre, là, tout d'un coup, les libéraux, ils oublient complètement... Les Américains sont des grands pragmatiques. ...à l'étranger. Donc, il faut absolument se dire que la logique et l'histoire et l'héritage de la Révolution française, c'est la progressivité de l'impôt. Après, sur la tranche marginale d'imposition sur le revenu, je ne sais pas combien vous montez sur vos 14 tranches. Vous montrez à combien la tranche marginale maximale ? 60% ? Je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous avez... Quels sont les chiffres ? En gros, c'est important, on se peut finir. Quels sont les chiffres ? 70% ? 60% ? La tranche marginale maximale, c'est combien ? Non, non, nous sommes également pour mettre en place un revenu maximum. Nous avons toujours défendu le fait qu'il faut un revenu maximum. Au-delà de 30 000 euros de revenu par mois, ce qui est quand même énorme... Vous prenez tout ? Eh bien, la tranche supérieure, elle doit être taxée à 100%, bien évidemment. Alors, la moyenne européenne, c'est une idée comme une autre. Ça se faisait aussi aux États-Unis à une époque. C'était à 90%. À 90%, c'est vrai. C'est Roosevelt, je crois, qui est revenu dessus. Exactement, à l'époque de Roosevelt, c'était à 90%. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que... Ça n'a pas duré longtemps. Les hauts revenus sont une aberration écologique. Mais c'est intéressant, parce que la France n'est pas coupée du reste du monde. La moyenne de ce qui se fait chez nos voisins européens, qui sont des gens comme nous, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, c'est 35%. La tranche marginale maximum. On est déjà en France à 45%. J'enlève les autres contributions spéciales, etc. On est déjà à 10 points de plus. Et grâce à notre système de... Non, mais ce n'est pas une invitation, vous voyez venir, ce n'est pas une invitation à se dire, ben, tous nos talents, ils vont se dire, ben, on va aller aussi ailleurs, quoi, si... Mais en fait, vous savez, ce discours-là, il vise à niveler par le bas. C'est-à-dire, sous prétexte que vous avez d'autres types d'impositions, d'autres types de politiques sociales ailleurs, il devrait tout niveler par le bas. C'est comme ça qu'est construit l'Union européenne, d'ailleurs. C'est, finalement, il y a d'ailleurs, dans les traités, il est inscrit l'interdiction de toute harmonisation fiscale. Tout le débat sur les paradis fiscaux est étroitement lié à cela. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Grâce au système d'impôts redistributifs en France, eh bien, après impôts, vous avez beaucoup moins d'inégalités sociales en France que dans les autres pays. Donc la question, c'est, est-ce que l'on souhaite... Donc ça marche. ...renforcer ce système-là, parce que nous pensons qu'il est vertueux, et nous voulons, donc, au contraire, améliorer la redistribution des richesses, ou est-ce que l'on veut courir derrière la concurrence de tous contre tous, le nivellement par le bas, et casser l'ensemble de nos services publics ? Ce gouvernement prévoit la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. Oui, c'est sur le papier. Vous avez dit bien qu'aujourd'hui, on a fait 5 000. Donc on peut afficher ce qu'on veut derrière. La réalité, c'est qu'ils ne le font pas. Mais la réalité, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est qu'on meurt à cause de nos hôpitaux qui sont défaillants. Vous le savez, ça. Bien sûr. Rien que ce week-end, vous avez un enfant qui est mort parce que, du côté de doigts, la maternité était trop loin, et cet enfant n'a pas pu l'accompagner à venir au monde. Voilà la responsabilité. Nous avons un système de santé qui est dans une situation de grave crise. Nous avons un système d'éducation nationale où ça ne va pas du tout. Vous n'avez pas un service public qui va bien en ce moment dans ce pays. Donc il faudrait au contraire augmenter le moyen. Malgré les dépenses publiques qui sont à un niveau record dans le monde. Vous reconnaissez que, après, ce sont des chiffres incontestables. Mais ça rentre ensuite dans le PIB. Comment on explique qu'avec les dépenses publiques, on est les champions du monde. Et c'est tant mieux, c'est notre modèle social. On assume, c'est très bien. On arrive à ce résultat-là. Il y a quelque chose qui ne marche pas, quand même. Mais parce qu'on n'y met pas les moyens. Vous savez combien il y a... On est record main du monde en termes de dépenses publiques ? Non, justement. Je pense que... L'OCDE, c'est les chiffres. Quel projet de société vous voulez ? Est-ce que vous voulez une société où on respire bien ? Où notre écosystème n'est pas en danger ? Et où les gens sont heureux ? Et donc, leurs moyens de subsistance sont relativement satisfaits ? Ou est-ce que vous voulez une société où la concurrence de tous contre tous fait qu'à un moment donné, on a un mode de développement où on met notre planète en danger ? Bien sûr. Et où les gens ne remplissent plus leur fric. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des entreprises qui soient présentes sur le sol français, qui produisent... Et des politiques publiques. Regardez aujourd'hui, toutes nos entreprises... Sans que ce soit au détriment des entreprises. Mais regardez la réalité, l'impact des politiques de libre-échange. Non seulement c'est un déménagement des produits dans le monde entier, complètement aberrant pour la planète, mais en plus, vous avez du coup une délocalisation et la casse de notre patrimoine industriel de manière totalement irresponsable. La hausse du chômage que tout cela provoque est un vrai problème. Combien de morts dues au chômage par an en France ? Combien ? Dans les 10 000. C'est énorme. C'est une situation de drame humain derrière. Or, aujourd'hui, ceux qui créent de l'emploi, soit c'est de l'emploi public pour satisfaire les besoins, soit c'est les petites entreprises qui sont les plus en capacité de créer de l'emploi. Et elles, il faut les soutenir ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'a fait la France Insoumise pour soutenir ces patrons de PME qui ont du mal, eux aussi, à joindre les deux bouts ? Justement, sur la fiscalité des entreprises, est-ce que vous trouvez ça normal qu'une grosse entreprise qui pollue comme Total et qui vient de faire encore une catastrophe dans les Yvelines, pas plus tard que ce week-end, c'est une petite marée noire, ce n'est pas rien à travers la fuite auxquelles ils ont dû faire face. Une entreprise comme Total ne paye pas d'impôts alors que la moindre PME, PMI, il ne paye pas d'impôts, il ne paye pas des impôts. Vous savez bien que 90% des chiffres d'affaires de Total n'est pas fait en France. Vous savez bien que Total France, Total France, donc c'est vrai pour un certain nombre d'entreprises comme Total, mais c'est vrai encore plus pour tout ce qui est les GAFAM, se débrouillent pour faire de l'optimisation fiscale. quand nos petites entreprises, elles, payent l'impôt sur les sociétés. Donc la question de se battre à l'échelle européenne pour la suppression des parages. – Bruno Le Maire avec sa taxe GAFAM. – Oui, mais il est une hypocrisie totale. – Pourquoi ? – Parce que sa taxe GAFAM… – Il n'est jamais content, justement, il va seul contre tous. – Mais non, parce qu'il ne prend pas en compte l'ensemble des bénéfices faits sur le territoire national et l'ensemble du chiffre d'affaires fait par ces grandes entreprises. – 500 millions d'euros, ça rapporte sur elle. – Voilà, donc c'est dérisoire. – C'est un début, c'est un début. – Mais alors que leurs bénéfices sont bien plus conséquents. La question qu'il faut assumer de poser, nous sommes la seule à la poser, c'est la désobéissance au traité contre cette harmonisation fiscale et donc la question aussi des paradis fiscaux. Pourquoi est-ce que la France, l'Union européenne, n'est toujours pas au clair là-dessus ? – Des progrès quand même ont été faits, même s'il n'y a pas assez loin pour vous. – Non, 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 c'est vraiment de la poudre de Perlin-Papin. Pour reprendre l'expression Macron, c'est de la poudre de Perlin-Papin. – Prédéricain Macron. – Sur la question de la fiscalité, on voit bien qu'ils sont dans une politique de lobby qui protège la finance et c'est puissant. – Il nous reste quelques instants, je pense qu'on parle de fiscalité. Il a ouvert le président hier la voie à une taxe carbone flottante. Ça nous rappelle la TIPP à l'époque de Jospin. – il n'était pas dans le gouvernement d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, il n'était pas dans le gouvernement de Jospin d'ailleurs, mais je ne sais pas si ça me revient à l'esprit. La taxe en gros baisserait si le cours du pétrole monte. Vous y êtes favorable ou pas à ça ? – En quelques mots. – Franchement, concrètement, il faut être dans la décroissance des émissions de gaz à effet de serre. Donc le problème, ça ne se résout pas par une taxe, c'est qu'il faut être dans la décroissance. – C'est que terre ce genre de bois, ça c'est ça ? – Donc, un, qu'on impose vraiment une véritable taxe qui ne soit pas fluctuante sur la question, par exemple, du kérosène, sur la question des transports aériens, je veux dire, c'est une… – Ça ne résoudrait pas tout, mais c'est une question. – Non, mais c'est quand même une vraie question. qu'on organise une planification écologique accélérée pour sortir des énergies carbonées. – Donc c'est PIPO, cette TIPP flottante qui reviendrait en… – Mais écoutez, on voit bien que le mouvement des Gilets jaunes continue depuis le 17 novembre et il serait capable de, finalement, de remettre… – Pas la même, ce ne serait pas la même chose. – D'accord, mais ce n'est pas clair non plus. Ce n'est pas clair non plus. Est-ce que vous avez la garantie que la taxe flottante, ceux qui sont obligés de prendre leur véhicule ne la paieraient pas ? – Il remet ça dans le débat. – Il ne le précise pas. – Alors, il nous reste quelques instants, Dégal Simonnet. Je vous l'ai dit, il y a ce sondage, encore une fois, qui montre que la majorité des Français voulaient la fin des mobilisations. Mais quand on regarde le sympathisant Rassemblement National et le sympathisant France Insoumise, ils se prononcent massivement pour la poursuite du mouvement. Donc, ce qui me conduit à faire le lien, ça ne va pas vous plaire, mais c'est dans l'actualité aussi, avec ces dernières sorties de Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, qui a souligné à plusieurs reprises les convergences. C'est ce moment-là de convergence avec Jean-Luc Mélenchon. Ça vous fait sourire, mais elle dit… – Non, il n'y en a aucune. – Elle dit, sur le référendum, je la cite, moi, ce n'est pas mon point de vue, on s'en fout, sur le RIC, le référendum d'initiative, elle dit, on est d'accord là-dessus. Sur la nationalisation des autoroutes, on est d'accord là-dessus. Sur l'opposition, les accords de libre-échange, on est d'accord là-dessus. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus ? Il n'y aura jamais d'accord. Et derrière la question, c'est, comme en Italie, on n'aura pas un jour un mariage ? C'est impossible, c'est une question d'homme, c'est une question de positionnement. Vous savez, nous sommes des humanistes, d'abord et avant tout. Et nous sommes des humanistes, nous sommes des républicains, nous pensons que sur le sol de notre République, les mêmes droits doivent être respectés pour toutes les… Il n'y a pas des points de convergence quand même ? Je vais vous donner deux exemples sur la question démocratique et sur la question européenne. Une fois que vous avez bien compris que sur notre humanisme et la lutte contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme, nous ne serons donc jamais dans la même forme que… Nationalisation des autoroutes, vous êtes d'accord là-dessus ? Oui, bien sûr. Il fait chaud aujourd'hui et il fait 20 degrés pour un mois de février, vous êtes d'accord là-dessus ? Bon, nous avons donc tous les deux une convergence. Non, mais sur le RIC. Sur le RIC. Nous, nous avons défendu le référendum d'initiative citoyenne. Ça veut dire que c'est les citoyens qui ont la possibilité, par le biais d'une pétition, de faire une proposition de loi, d'abroger une loi, de révoquer des élus ou de convoquer une constituante. Madame Le Pen est pour simplement l'usage d'un référendum d'ailleurs comme Macron où c'est le monarque ou le Napoléon qui décrète la question qui est posée aux citoyens. Ça n'a donc rien à voir. Madame Le Pen n'a jamais été pour remettre en cause la Vème République. Nous, nous souhaitons le RIC, mais nous souhaitons aussi la convocation des constituants pour une sixième République. C'est-à-dire que ce soit les citoyens qui redéfinissent les règles du jeu. Prenons la question européenne. Madame Le Pen est de plus en plus proche de monsieur, d'ailleurs plus proche d'Orban que de Salvini. Elle est proche de Salvini sur les questions migratoires, mais finalement, comme l'est assez Macron à travers la loi de l'immigration, ils sont très proches sur les politiques en tant que telles. Ils sont en train de poursuivre les centres de rétention où les conditions sont catastrophiques. Ils poursuivent la réduction des droits des migrants. Mais sur les questions européennes, Madame Le Pen, elle n'est plus du tout pour la désobéissance au traité ou sortir de l'Union européenne, une rupture ou quoi que ce soit. Vous n'êtes pas pour la sortie de l'Union européenne ? Nous sommes pour la rupture avec les traités libéraux. Nous avons toujours défendu la rupture avec les traités libéraux. Nous avons un plan A et un plan B. Ah oui, le plan A, on revient au plan B, c'est ça. Le plan A, désobéissance au traité. Et on propose à tous les pays européens, on remet tout à plat, il faut tout réécrire parce qu'empêcher l'harmonisation fiscale et sociale et faire le libre-échange qui est totalement anti-écologique, c'est une catastrophe pour la planète. Soit ils sont tous d'accord, on réécrit les traités, soit ils ne sont pas tous d'accord. Nous rompons unilatéralement avec les traités. Vous verrez que d'autres pays le feront aussi. Et donc on propose des partenariats et de la coopération avec d'autres pays sur d'autres bases. C'est un peu ce que dit Marine Le Pen aussi là-dessus, en disant d'abord on arrive, on menace de partir et on négocie en position de force. Non, parce qu'elle est dans le cadre d'un capitalisme à l'échelle nationale. D'ailleurs, elle ne remet pas en cause la logique des banques, elle n'est pas du tout pour une redistribution des richesses, elle n'est pas dans cette rupture avec ces logiques-là. Donc on finit là-dessus, il ne reste 30 secondes. Donc il n'y aura jamais, au grand jamais, d'alliance possible entre... Avec l'extrême droite, jamais. La France insoumise et le Rassemblement nationale. C'est pas une question de personne. Il pourra y avoir toutes les opérations de confusionnisme, qu'elles viennent de l'extrême droite ou qu'elles viennent du pouvoir macroniste ou des médias dominants qui cherchent à installer que finalement, à ces échéances européennes, il n'y aurait que deux choix. Soit le camp du libre-échange, donc l'extrémisme libéral, parce que c'est ça le camp Macron, le camp Euro-BA, on est d'accord avec ces traités-là, nous on serait soi-disant progressistes, ce qui est totalement faux, parce qu'on voit la dérive autoritaire de leur politique, soit le camp des nationalismes. Nous, nous ne sommes pas nationalistes, d'ailleurs, nous sommes dans Maintenant le Peuple, et nous avons plein de partenaires européens avec lesquels nous construisons ce mouvement Maintenant le Peuple, pour les élections européennes. Voilà, une troisième voie. Le match, il n'est pas uniquement à deux, il est à trois. Pour l'instant, on est au sondage, en tout cas, il est à quatre, et bien dans quatre repositions. Et bien que toutes celles et ceux qui nous regardent comprennent bien l'abstention, c'est un cadeau à Macron, et il n'en mérite absolument aucun. Voilà, le message est clair. Merci d'avoir été notre invité. Daniel Simonnet, donc, oratrice nationale de la France Insoumise. Merci. Merci.